J'en parlerai tout à l'heure. Je passe la parole à Samir Mouhdeb. Cinq minutes. Samir Mouhdeb, vous êtes là ? Il est là. C'est Agronature. 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 Agronature en bas. Agronature en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a marché tout à l'heure. Vous m'entendez ? Voilà, on vous entend, c'est bien. C'est bon. Allez-y, allez-y. Cinq minutes, rapidement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Allez-y, allez-y. Ça, c'est un peu... On peut se partager. Le partage d'écran. Partagez. Vous pouvez partager ? Voilà, c'est bon. C'est le partage d'écran. C'est le partage d'écran. C'est bon ? C'est bon, c'est partagez ? C'est bon, c'est bon. Allez-y, allez-y. Assez rapidement, Mahdab. D'accord, d'accord. Donc, je présente mon projet qui est intitulé un biopesticide. Donc, comme introduction, l'intégration des techniques phytosanitaires ou techniques agronomiques modernes et désormais depuis des dizaines incontournables, parallèlement, les produits de synthèse utilisés en agriculture apparaissent responsables d'une pollution de la plupart des biotopes aussi bien que d'un appauvrissement de la biodiversité et de la rarification des eaux pures nécessaires à la vie humaine. Ils pèsent de plus en plus lourd non seulement sur l'agriculture mais sur l'écologie générale de la planète et à long terme sur la survie harmonieuse de l'homme. Les produits naturels sont de plus en plus recherchés à cause des problèmes causés à l'environnement et aux écosystèmes par l'utilisation intensive des pesticides de synthèse. Ces problèmes touchent en particulier la résistance des ravageurs aux pesticides, la contamination de l'eau, la contamination de l'environnement et des écosystèmes, la perte de biodiversité. Le monde végétal contient un nombre élevé de molécules qui ont permis aux plantes de se protéger contre les inhumains naturels. Il y a donc des molécules susceptibles d'avoir des actions insecticides, fongicides ou herbicides qui méritent d'être répertoriées et valorisées en tant que produit phytosanitaire. La consommation mondiale des pesticides chimiques est de 4,6 millions de tonnes par an, selon le Favre. D'autre part, l'Algérie apporte entre 500 et 1 000 tonnes par année. Le monde, face à cette situation, a adopté des politiques agrées alternatives parmi lesquelles on note l'agriculture intégrée et l'agriculture biologique. En revanche, la production biologique, vous m'entendez ? Oui, entendons. Essaye de faire une synthèse un petit peu de ton projet. Une synthèse, juste ce qui est important et non pas faire une communication. J'y arrive directement au Bix. Concernant mon projet qui concerne la production d'un biopesticide, est toujours dans l'attente à cause du problème financier ainsi qu'un problème secondaire qui est l'homologation. On sait tous qu'en Algérie, on n'a pas de laboratoire certifié qui peut homologuer les produits phytosanitaires. Donc, l'homologation de ce produit nécessite l'intervention d'un laboratoire de renommée internationale. En plus de ça, je tiens à vous informer que j'ai créé ma start-up il y a déjà trois ans de là, spécialisée dans la production des engrais biologiques, la transformation et l'extraction des matières végétales et animales. D'autres projets ont été développés dans ma start-up, à savoir les biostimulants naturels accélératrices de compostage, une technologie des désolations biodégradables et dernièrement, des charbons actifs de normes européennes. très bien. C'est tout ce que je peux dire vu les trois qui m'étiez consacrés. Vous m'entendez toujours ? Oui, c'est bon. Je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer dans l'attente de l'incubateur. On reste toujours en contact. de l'incubateur dans l'incubateur – Sous-titrage FR 2021